... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité le 19 mai. Journée nationale de l'étudiant. Le chef de l'État rend hommage aux étudiants algériens qui ont quitté les bancs de l'école pour rejoindre les maquis. Le président de la République, dans son message, appelle à la préservation de l'école et de l'université des conflits idéologiques et politiques. Le premier prime de Tej Al-Qur'an, un concours national de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, dans sa huitième édition, a vu la participation de huit candidats. Et puis on ira à Oum el-Bouaghi découvrir le fromage de Bouhazza, un fromage traditionnel fabriqué selon une méthode artisanale très ancienne, un portrait d'un fabricant de ce fromage à suivre dans ce jour. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer, d'abord, le président de la République, Ablaziz Boutfleka, adresse un message de condoléance au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, suite au tragique accident de l'avion, survenu après son décollage de l'aéroport international José Mariti de la Havane. Il avait entraîné la perte de plusieurs vies humaines. Le président de la République assure son homologue cubain de la pleine solidarité de l'Algérie en cette tragédie qui a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. L'Algérie célèbre ce 19 mai la Journée nationale de l'étudiant, une journée pour honorer ces milliers d'étudiants qui ont quitté les bancs des lycées et des universités pour rejoindre la lutte pour l'indépendance. Pour marquer cet événement, le président de la République Abdelaziz Boutflera a adressé ce samedi à l'occasion du 62e anniversaire de cette date dont les festivités officielles ont eu lieu ce matin à Tipaza. Le président a adressé donc un message dans lequel il a appelé entre autres à la préservation de l'école et de l'université des conflits idéologiques et politiques. Le résumé du message présidentiel avec Amal Bouarpa. Dans un message lu en son nom par le ministre de la Culture, Azdin Mughoubi, le président de la République Abdelaziz Boutflera a mis en avant la portée historique de la Journée nationale de l'étudiant qui constitue un tournant décisif dans le processus de la révolution du 1er novembre 54. Cette date est pour la nation algérienne l'occasion de témoigner toute sa reconnaissance et sa gratitude à ses étudiants et lycéens qui, mûs par un nationalisme plus fort que leur soif de savoir, ont fait prévaloir la dignité et la liberté de l'Algérie en décidant le 19 mai 1956 de quitter les bancs de l'université et du lycée pour rejoindre en Moudjahidine les rangs de la révolution à travers les quatre coins du pays pour la libération de la patrie et de l'oppression coloniale. Ils ont abandonné les classes et les plumes pour les maquis et les armes en réponse à l'appel du devoir national. Résolus et déterminés à mettre fin à l'ère de l'oppression, de l'injustice, des tortures et de l'exploitation auxquelles a été soumis leur peuple. Leur sursaut a été un tournant décisif dans le processus de la révolution grâce à leur apport en connaissances et compétences scientifiques, leur lutte et leur bravoure au champ d'honneur et leur performance au plan diplomatique, politique, médiatique et culturel. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, a d'autre part rappelé dans son message à la préservation de l'école et de l'université des conflits d'intérêts, d'idéologies ou de compétitions politiques. Le premier message du président de la République est celui de saisir l'opportunité que leur offre leur pays d'acquérir le savoir en veillant à ne perdre aucun moment de leur parcours étudiant au service de l'avenir de leur pays. L'école et l'université ne sont ni un terrain de conflit ni un espace d'intérêts, d'idéologies ou de compétitions politiques. Tout un chacun doit respecter le campus universitaire d'autant qu'il s'agit de l'avenir de nos générations futures. Nos étudiants et étudiantes parmi les différentes couches de notre peuple doivent rendre aujourd'hui grâce à Dieu pour ce que l'Algérie a pu leur assurer dans un contexte difficile et contribué par leur abnégation à préparer de meilleures conditions aux promotions suivantes dans une Algérie qui réalise davantage de progrès. Mon deuxième message à nos enfants étudiants et étudiantes est un appel à la sacralisation du travail en vue de répondre aux besoins de notre pays dans tous les domaines et garantir son développement continu. Mon troisième et dernier message, je l'adresse à ceux qui sont en charge de notre système universitaire. Autant nous sommes en droit de nous enorgueillir du niveau atteint par l'université algérienne en termes de progrès qualitatif et de contribution efficiente de ses diplômés au développement du pays. Autant nous devons veiller à mettre notre université au diapason de l'évolution accélérée des sciences dans le monde d'aujourd'hui. Dans son message, le président de la République a tenu à rendre hommage aux étudiants universitaires durant la tragédie nationale à travers les lourds sacrifices qu'ils ont consentis pour que l'Algérie demeure debout, indépendante et unie de nouveau grâce à la réconciliation nationale. Et puis en cette occasion du 19 mai, le président de la République a été honoré par la famille universitaire. Un tableau de l'émir Abdelkader a été offert au chef de l'État pour le remercier des efforts qu'il a fournis et qu'il fournit encore pour la promotion de l'université algérienne et de la recherche scientifique. La célébration du 19 mai à travers le pays a commencé d'abord par les festivités officielles qui, je le rappelle, se sont déroulées à Tipaza ce matin. On fait le point avec Mounenawal Hamoudi. Aujourd'hui, les festivités commémoratives du soulèvement révolutionnaire des étudiants algériens le 19 mai 56 se sont multipliées à travers tout le territoire national. Un hommage a été rendu à ces étudiants qui ont rejoint les rangs de l'ALN et intégré la lutte armée, sacrifiant leurs études, leurs ambitions et aspirations consacrant les valeurs d'honneur et de grandeur. Les festivités officielles ont débuté à Tipaza en présence des ministres des Moudjahidines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture et des membres de la famille révolutionnaire qui ont assisté à la levée de l'emblème national et au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs de la nation. À Alger, précisément à la place de la Résistance, les présents ont salué le drapeau national sur les aires de l'hymne national et ont déposé une gerbe de fleurs avant de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs. Par ailleurs, l'Université d'Oran a été marquée par l'organisation de plusieurs festivités au cours desquelles des Moudjahidines de la région ont été honorés, des prix ont été remis aux lauréats des compétitions culturelles et sportives. La wilayah de Béchhar a également marqué l'événement. Ici, un vibrant hommage a été rendu aux martyrs de la nation. Par ailleurs, des distinctions ont été décernées aux étudiants qui ont effectué des recherches scientifiques remarquables. Aïl-Izhi, les festivités commémoratives ont débuté par la levée de l'emblème national, le dépôt d'une gerbe de fleurs et la récitation de la Fatiha à la mémoire des shouhada. A cette occasion, plusieurs Moudjahidines de la région ont été honorés en reconnaissance de leur sacrifice. Et puis, en ce 19 mai, on parle également de cette finale du concours de l'émission Interlycée. C'était hier au siège de la radio nationale. Le concours a été remporté par l'école des cadets de Sétif devant la sélection de lycées de Skikda, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la communication Jamel Kawan et de la ministre de l'éducation nationale Nouria Ben Rabrit Kamel Yamanalda. Les cadets de la nation de Sétif se sont adjugés le sacre final lors du programme radiophonique Interlycée. La finale qui s'est déroulée au niveau du centre cultural Issem Saoudi a connu une compétition serrée. La deuxième place a été décrochée par le lycée de Skikda suivie par le lycée de Béjaïa. Cette manifestation pédagogique et culturelle s'inscrit en fait dans le cadre de la politique de l'État visant à encourager l'esprit de compétition chez les élèves. Ce concours encourage la compétition Interlycée non seulement entre les classes mais aussi entre l'ensemble du personnel éducatif puisque l'administration les parents d'élèves et les enseignants font un travail d'équipe rigoureux pour inciter et encourager ces élèves à intégrer cette compétition et redoubler d'efforts pour remporter la première place. Pour clore la cérémonie les élèves ont saisi l'occasion pour adresser un message de reconnaissance au président de la République. Monsieur le président de la République nous qui sommes vos enfants les étudiants de ce pays nous célébrant dans cette terre saine notre journée nationale en nous rappelant des sacrifices de nos martyrs et de nos mudjahidines. Ce challenge procure aux élèves un esprit de compétition les incitant au travail du groupe et à la recherche et l'accumulation des connaissances. On revient sur le sommet de l'OCI consacré à la Palestine c'était hier à Istanbul. Le président du Conseil de la Nation Abdelkader Man Salah représentant du président de la République à ce sommet extraordinaire tenu en Turquie consacré à l'examen de cette situation qui prévaut en Palestine. Ben Salah a réitéré la position constante de l'Algérie aux côtés du peuple palestinien et sa cause juste outre son soutien aussi à sa lutte en vue de juguler toutes les mesures arbitraires prises contre ce peuple et son droit de faire face à la machine de répression israélienne. On écoute Abdelkader Ben Salah. Le processus de paix en situation de blocage complet depuis plusieurs années déjà se trouve aujourd'hui dans une véritable impasse en raison de positions irrationnelles sans fondement politique, juridique et diplomatique et diamétralement opposées à son rôle consistant à contribuer aux efforts internationaux d'instauration de la paix dans la région. L'OCI doit en collaboration avec la communauté internationale activer les démarches visant à défendre le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un État à travers l'instauration d'un climat politique et juridique positif et favorable à la paix, à même d'élaborer une approche commune et crédible pour mettre fin au conflit et à l'occupation conformément aux dispositions du droit international et des décisions de l'ONU. Revenons à présent sur le premier prime de Tej Al-Quran qui a été présenté ce vendredi. Un concours national de récitation et de psalmodi du Saint-Coran dans sa huitième édition. Un concours qui a vu la participation de huit candidats cette année. La soirée a été également marquée par des madih et des anachides. Mounenawal Hamoudi. Tej Al-Quran revient dans sa huitième édition. Des candidats venus des quatre coins du pays en lice pour ce concours de récitation du Saint-Coran ont embaumé la soirée inaugurale par des récitations du Coran selon les différents modes de récitation. Durant cette compétition, huit candidats dont quatre garçons et quatre filles concourront. Au terme de chaque prime, deux candidats sur les huit participants seront sélectionnés pour la compétition finale qui aura lieu le dernier vendredi du mois. Tej Al-Quran est une fierté pour la télévision algérienne. Le candidat qui sera sélectionné au cours de ce prime devra participer à un autre concours qui aura lieu la semaine prochaine. Au dernier prime, nous pourrons connaître les trois lauréats de Tej Al-Quran et nous espérons avoir l'aide de Dieu. C'est ma première participation au concours de Tej Al-Quran. Je prie Dieu pour m'accorder la réussite ainsi qu'à tous les candidats. On a fait le premier concours et on a été choisis pour participer à la soirée inaugurale de cette compétition. J'aspire à poursuivre cette compétition et je ferai tout ce que je peux pour bien représenter le Saint-Coran. Au cours de cette compétition, le jury présidé par Abdelhadid l'Aqab devra évaluer les prestations des participants en termes de maîtrise des règles de la psalmodie mais aussi pour la maîtrise de la voix et d'autres critères artistiques. On apprend ce soir que trois individus ont été arrêtés à Janet. En leur possession, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions ainsi que 900 litres de carburant. Une information rapportée ce soir par un communiqué du ministère de la Défense nationale. Notre reportage grand format de ce soir est consacré à un fromage qui vient du terroir dans la région de Ain Fakron à Oumelboaghi. Le fromage Bouhaza est un fromage traditionnel fabriqué selon une méthode artisanale très ancienne. Un fromage qui fait la réputation de cette région et qui compte une quarantaine d'artisans fromagers. Amalboaghi, on a rencontré l'un d'eux. reportage. La wilaya de Oumelboaghi est réputée pour un fromage bien particulier fabriqué à base de lait de vache crue selon une ancienne méthode artisanale le fromage Bouhaza. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des fermiers artisans qui fabrique ce fromage dans sa ferme à Ain Fakron. Il nous livre la recette de ce fromage bio aux valeurs nutritives avérées sans additifs ni conservateurs. un fromage fabriqué avec beaucoup de soin. Le fromage Bouhaza est un fromage à pâte molle dont la fabrication et l'affinage sont des processus simultanés contrairement aux autres fromages. Perpétuée de génération en génération cette recette m'a été transmise par ma mère. Cela fait plus de 20 ans que je fabrique le fromage Bouhaza. On prend du lait de vache cru qu'on laisse fermenter entre 24 à 72 heures jusqu'à ce qui devient du lait caillé. On le met ensuite dans la baratteuse. On sépare le beurre du lait baratté et on met ce dernier dans une autre un sac en peau de chèvre non fondue. Au préalable cette peau doit être lavée et goûtée et traitée au sel et au genèvre. On remplit les deux tiers de l'outre par le lait baratté. On y ajoute du sel et on la suspend d'où le nom de Bouhaza. Le principe de ce fromage c'est l'égouttage. On ajoute à chaque fois du lait caillé et on remue pour homogénéiser le contenu. Cela dure entre 40 à 45 jours. 5 à 6 jours avant la consommation le contenu est corrigé par l'apport de lait cru pour corriger le sel et l'acidité. Le contenu étant salé et acide avec l'action assez petitante du genèvre ne permet pas le développement de gènes pathogènes. On atteste les analyses dont le fromage Bouhaza a fait l'objet. Pour cet artisan fromager, le fromage Bouhaza est une affaire de famille. C'est une méthode qui nous a été transmise par nos ancêtres et nous avons su la préserver pour la transmettre aux générations futures. un savoir-faire ancestral pour lequel j'ai décroché le premier prix lors du premier concours du meilleur producteur de fromage Bouhaza en 2017. Le fromage Bouhaza est en phase de labellisation. Pour ce faire, un processus a été engagé depuis 5 ans. Cela fait des années que notre fromage est commercialisé et il est très apprécié. Dernièrement, on s'est organisé en association pour préserver ce fromage et le labelliser. pour la promotion et la protection de la dénommission de Bouhaza qui va être porteuse de projet à la bénéficie d'une formation et d'un accompagnement. Cette association dépose un cahier de charge auprès de la commission permanente de labellisation des produits agricoles auprès du ministère. L'ébauche du cahier de charge a été déposée le mois de décembre passé. Un processus sera engagé par les services concernés pour accompagner les porteurs de projet pour labelliser ce produit en IG, en inscription géographique, ce qui permettra de le protéger et de le promouvoir et de permettre de le porter sur des plateformes commerciales, nationales et internationales. Actuellement, une quarantaine d'artisans fromagers produisent le fromage Bouhaza à Oumlou Bouakhi, un produit de terroir par excellence à développer. Et puis, on termine avec le champion en titre avec ce bouclier du championnat de Ligue 1 de mobiliste de football pour la saison actuelle qui a été remis hier soir au stade Chahit Hamlawi et de Constantine, au champion donc, au CS Constantine dans une ambiance explosive. Vous allez voir sur ces images en présence également du président de la FAF, Hirtin Zotchi, le capitaine du CS Constantine, Yassine Bouhaza, brandi haut le trophée. On va voir les images avec notre réalisateur qui va nous diffuser donc les images dans un instant. Alors, il avait brandi le trophée sous les applaudissements des 60 000 supporteurs dans une cérémonie ayant suivi le match. Voilà donc les images de la remise du bouclier avec cette explosion de joie. Des centaines de fumigènes avaient été craquées au sein du stade Chahit Hamlawi de Constantine à l'occasion. Vous voyez donc ces images impressionnantes. Alors, le match de clôture avait opposé de CS Constantine au Paradoacé pour la 30e journée de la Ligue 1 où les deux équipes se sont neutralisées zéro partout. Les Senefer remportent donc le deuxième titre de champion de leur histoire après celui de 97 et font chavérer l'antique Sirta de bonheur. Bravo, encore une fois, pour le CS Constantine pour cette belle consécration. Et on termine ce journal sur ces images. Merci d'avoir suivi le journal d'aujourd'hui. Tout de suite, vous aurez rendez-vous également avec l'émission C'est à nous avec Mouni Laraj. Très bonne soirée à tous et à tous. Faites en l'honneur du CSC champion d'Algérie 2017-2018 et c'est la reconnaissance des adversaires envers cette équipe qui aura été la plus régulière du championnat depuis le début de la saison. Depuis la cinquième journée, ils sont sur la plus haute marche du podium et ils se sont maintenus vaille que vaille contre vent et marée et puis l'adversité aura été quand même féroce mais ils ont résisté, ils sont là et ils sont le reflet.